Musique Jeudi ici, j'avis 2022, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations signatifiques. Voici les titres. Nous ne sommes pas venus avec un message particulier, mais nous voulons mieux comprendre les décisions issues des assises à indiquer l'envoye spécial de la CEDEAO à sa sortie d'audience au palais de Kouloua. Conférence de presse, ceci janvier 2022, de la section syndicale unique UNTM du chemin de fer, les détails dans ce journal. A Ouadougou, le tribunal militaire a livré les témoignages de l'ancien président du Ghana, Djeri, au procès de l'assassinat de Thomas Saqqara. Musique Bienvenue à tous. Le médiateur de la CEDEAO, Gourlogue Jonathan, est arrivé au Mali ce mercredi 5 janvier avec sa délégation pour échanger sur les conditions des assises nationales de la Réfondation. Il a été reçu par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, en présence de plusieurs ministres, du président du panel des hautes personnalités et celui de la commission d'organisation des assises nationales de la Réfondation. Nous ne sommes pas venus avec un message particulier, mais nous voulons mieux comprendre les décisions du sujet des assises et faire un compte rendu au chef d'état de la CEDEAO, a indiqué l'envoyé spécial de la CEDEAO à sa sortie d'audience. Le premier à intervenir, le président du panel des hautes personnalités a souligné que pendant trois semaines, toutes les forces vives de la nation se sont réunies pour passer en revue l'ensemble des dimensions de la gouvernance globale de notre pays. Pour Zény Moulaye, les populations se sont exprimées depuis les villages jusqu'à la capitale et durant ces assises, toutes les dimensions du pays ont été examinées sur le plan politique, économique, social, culturel et même religieux par plus de 85 000 représentants depuis les communes jusqu'au niveau national. L'ancien ministre a fait remarquer qu'à travers ces assises, les Maliens ont dessiné une trajectoire pour la réfondation pour les 25 prochaines années de telle sorte que le pays ne constitue plus un problème pour nos compatriotes, ni pour l'entourage immédiat et pour la communauté internationale. Pour sa part, le ministre Abdoulaye Maïga a précisé que le chronogramme proposé à la CEDEAO a été élaboré en application de la période de 5 ans, choisi majoritairement par les délégués aux assises. Selon lui, le gouvernement a élaboré ce chronogramme en vue d'assurer un retour à un ordre constitutionnel qui sera gage de paix, de bonne gouvernance et de sécurité pour notre pays. Pour les porte-parole du gouvernement, les objectifs recherchés sont de mener les 5 réformes clés qui permettront d'organiser des scrutins crédibles et transparents pour aboutir au retour à un ordre constitutionnel. Ces réformes essentielles qu'il a citées sont l'élaboration d'une nouvelle constitution, la rélecture de la loi électorale, la création et l'opérationnalisation de l'organe unique chargé de la gestion des élections, la rélecture de l'ensemble des textes relatifs aux élections, mais aussi l'élaboration d'une loi sur le Sénat, la loi sur la cour constitutionnelle et d'autres textes innovants pour notre République dans les cadres de ces réformes politiques et institutionnelles. Il a assuré l'opinion nationale qu'il s'agit d'un projet de chronogramme qui servira de base de discussion avec la communauté internationale, dont la CDAO. Le colonel Maïga a assuré qu'à ce stade, il s'agit de discussion et que le gouvernement avait le devoir d'être fidèle à la position arrêtée par la majorité des délégués aux assises. Aussi, le ministre Maïga a tenu à rassurer l'opinion nationale, les partis politiques et la société civile, et très rapidement, à la fin de leur discussion avec la CDAO, le gouvernement les reviendra avec la période consensuelle, qui sera arrêtée afin de les associer pour les retours à l'ordre constitutionnel. De son côté, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale s'est apaisanté sur les implications diplomatiques des actions en cours. Selon Abdoulaye Job, la transition malienne retient l'attention tant de la CDAO que de la communauté internationale. Il a rappelé que dans le cadre de la discussion avec l'organisation sous-régionale, 9 exigences avaient été fixées à notre pays pour la bonne conduite du processus de transition. Sur ces points, 8 ont été satisfaits. Et le seul point qui est pendant est la question du chronogramme. D'après le chef de la diplomatie malienne, le chef de l'État, par respect pour l'organisation et pour ses pairs, a décidé avec le gouvernement de faire en sorte que le Mali puisse déposer un chronogramme à la date du 31 décembre 2021. C'est dans ce cadre, a-t-il dit. Ils ont été porteurs d'un message auprès du président du Ghana, président en négé 6 de la CDAO, Nana Akufu Hadou, auprès des présidents ivoiriens Alassane Ouattara, Burkinabé-Roch-Marc-Christian Kabouré et Syrah-Léonais-Julis-Manda-Bio. Selon Abdoulaye Job, le chronogramme leur a été remis avec l'ensemble des explications par rapport au contenu des assistes nationales de la réfoundation. Notre action n'est pas inscrite dans le sens de la confrontation car nous comprenons l'interdépendance de nos pays. Nous voulons travailler avec nos voisins pour trouver une solution qui puisse allier les aspirations des Maliens qui ont été exprimées à travers les assises et les exigences de la CDAO et du reste de la communauté internationale, a souligné les chefs de la diplomatie malienne. Ajoutant que c'est pourquoi le président de la transition a dépêché une mission pour aller voir ses frères et pères de la région afin de partager avec eux ce qui s'est passé au niveau des assises nationales de la réfoundation, y compris le chronogramme. Il s'agissait aussi de réitérer la vision et l'engagement du président de la transition pour œuvrer à un retour à l'ordre constitutionnel au Mali. Mais dans le cadre d'une stabilité et d'une sécurité durable, ses missions se poursuivent dans d'autres pays pour porter les mêmes messages. La section syndicale unique UNTM du chemin de fer a organisé ce matin une conférence de presse. L'objectif était d'évoquer le plan d'urgence de reprise du trafic des voyageurs et des marchandises entre Bamako et Caille. Il fit également question d'évoquer pourquoi ce rétard dans la relance des activités ferroviaires. Pour rappel, plus de 8 milliards de francs CFA ont été adoptés au Conseil des ministres pour la relance des activités ferroviaires. Reportage, Aïsita Maïga, Moussa Djalou. Depuis plusieurs années déjà, les cheminots du Mali font face à d'énormes difficultés car tous les trains sont à l'arrêt. Pour remédier à cette situation, le gouvernement de la transition a adopté en Conseil des ministres un plan de relance des activités ferroviaires d'un montant de plus de 8 milliards de francs CFA. Malgré cela, les activités ferroviaires tardent toujours à redémarrer dans notre pays. Le vœu le plus cher des cheminots du Mali est que le train puce siffle de nouveau en 2022 et ils entendent se battre pour y arriver. Suite aux conséquences de la Covid et suite au manque de coordination entre les autorités et les décideurs, c'est les conséquences qui continuent à démarrer. Pour débloquer ça, on a tenté de rencontrer les autorités, notamment les ministres des transports qu'on n'a pas parvenu à avoir, les premiers ministres qu'on n'a pas parvenu à avoir, la présidence qu'on n'a pas parvenu à avoir, et puis également le ministre des finances qui nous a réussi avec son cabinet, donc on a donné nos points de vue. On est en train de travailler et tandem avec ce qu'on va faire pour ça. Dans les jours à venir, on va faire parvenu les prévisions, on va utiliser tous les moyens pour que les trains puissent siffler en 2022. Les rails occupent une place très importante dans l'économie de notre pays et la survie de milliers de personnes dépendent de la bonne marche des trains. Espérons que cette année sera la fin de la souffrance des cheminots maliens et que le train sifflera de nouveau dans notre pays. Ce matin, au mémoré à la Maudibokita, la quatrième édition des journées nationales d'URI a débuté en présence des représentants des plateformes des huit régions et du district de Mavankou. Les transformateurs d'URI, les commerçants, les transporteurs, les services techniques, les partenaires et les ONG ne sont pas restés en marge pour célébrer cette journée dédiée à la filière URI. Suivons les détails avec Soumy Atara sur les images de Salifunari. Cette journée d'URI s'inscrit dans le cadre de la volonté politique, engagée pour le progrès et la croissance de notre pays. Avec une production record de 3 millions de tonnes, le Mali se place à la deuxième position derrière le Nigeria. Il a été décidé la quatrième fois qu'une telle journée s'organise parce qu'on s'est rendu compte que pour promouvoir le secteur agricole et surtout nos filières porteuses, il faut les structurer. Cette structuration permet de réunir tous les moyens nécessaires, toutes les familles qui interviennent dans la filière. Il ne s'agit pas seulement de produire, mais par quels moyens on peut donner de la valeur ajoutée afin que ça puisse mieux profiter à toutes les familles. Il y a le producteur, il y a les commerçants, il y a les transformateurs. Vous avez vu ici la chaîne de valeur. Les femmes qui transforment le riz, il y a beaucoup d'aliments qu'on peut faire aussi avec le riz. Ça contribue non seulement à l'atteinte de la sécurité alimentaire, mais aussi à l'aspect nutritionnel. Ça va résoudre un grand problème de nutrition. Le riz n'est pas seulement le riz blanc qu'on met dans l'assiette à midi, mais il y a beaucoup de produits, les biscuits, beaucoup de produits alimentaires qu'on peut avoir à partir du riz. Les femmes ont fait la preuve ici, j'ai vu les stands. Raison pour laquelle je pense qu'au niveau du ministère de développement rural, nous sommes engagés à mettre tout en œuvre pour que les différentes filières porteuses puissent apporter de la valeur ajoutée aux populations du Mali. Ce résultat est le fruit du gouvernement, des partenaires techniques, mais surtout des acteurs infatigables qui donnent tout pour le développement du riz, malgré certaines conditions. Le Mali traverse une situation difficile aujourd'hui, mais je suis convaincu que nous allons pouvoir gérer cette situation. Ce n'est pas pour longtemps. Les plus hautes autorités sont pleines d'œuvres pour essayer de jubiler tous ces efforts qu'ils sont en train de consenter sur le terrain. Il y a des gens qui ont vu leur champ brûler, d'autres n'ont pas accès à leur parcelle, mais je pense que ça ne va pas durer. C'est pour un bout de temps et les dispositions seront prises pour qu'ils puissent travailler en toute quiétude. Les conséquences de la situation sécuritaire sur la filière gris sont visibles à l'EU, vu que les expositions ne sont pas assez riches cette année. Malgré cela, le Mali occupe quand même la première place en Afrique de l'Ouest avec 88%. On fait beaucoup de produits avec du riz, comme couscous de riz, duucard, même achèque, on fait avec du riz, l'arro, la frie, les gâteaux et les biscuits. On fait beaucoup de choses avec et c'est nourrissant aussi. On me reforce, c'est fourneur, il rit avec soja qu'on fait ça, c'est très nourrissant. Avec le problème des diadis au nord, on n'arrive pas à trouver beaucoup de matières premières. C'est une autre difficulté. Il y a des machines aussi qu'on n'en a pas, ça aussi c'est un problème. Le Conseil des ministres s'est réunit en session ordinaire le mercredi 5 janvier 2022 dans sa salle de délibération au palais de Kourouba sous la présidence du colonel Asimu Gouïka, président de la transition, chef de l'État. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, procédé à une nomination et attendu de communication. Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres s'est adopté des projets de texte relatifs à la rectification de l'accord de financement signé à Bamako le 1er octobre 2021 entre le gouvernement de la République du Mali et l'Association internationale du développement relative au projet régional d'accès à l'électricité et de système de stockage d'énergie par batterie de la CDAO. Par cet accord, l'Association internationale du développement accorde au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant équivalent à 23 500 000 euros, soit 15 414 989 500 francs CFA. Le projet objet du financement vise à soutenir les investissements dans une technologie novatrice de stockage d'énergie par batterie pour améliorer la stabilité et la sécurité du réseau électrique régional. Sa réalisation contribuera au renforcement de la couverture en électricité de notre pays. Sur le rapport du ministre du Travail et de la fonction publique du développement social, le Conseil des ministres s'est adopté des projets de texte portant modification de la loi numéro 92-020 du 23 septembre 1992 portant Code du Travail en République du Mali et du décret numéro 178-OPRM du 13 juin 1996 portant modalité d'application de diverses dispositions du Code du Travail. La modification du Code du Travail vise à faire face aux effets de la pandémie de la COVID-19 afin d'assurer la stabilité sociale et économique du pays en fixant la durée du chômage au technique à six mois en cas de crise sanitaire grave. Le projet de décret adopté fixe les modalités d'application des innovations adoptées au Code du Travail en précisant entre autres les modalités d'exercice du travail, d'exercice du droit, de grève dans le secteur privé et d'externalisation de la fonction ressources humaines. Sur le rapport du ministre de l'Avironnement et de l'assainissement et du développement durable, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant création de la médaille d'honneur des eaux et forêts. La Direction nationale des eaux et forêts a pour mission l'élaboration des éléments de la politique nationale en matière de protection de la nature et d'en assurer la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre. Cette mission très sensible car touchant le monde rural en premier est aussi difficile ou parce qu'elle a lieu dans les forêts et les aires protégées, zones très dangereuses, compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays. Les agents en mission font fréquemment face à des bandits armés, des branconniers, des exploitants frauduleux de bois et d'autres occupants illicites des forêts classées. Ces soldats souvent partent des blessures graves et des morts d'hommes. Le projet de décret adopté vise à octroyer une distinction honorifique spécifique aux agents des eaux et forêts et à tous ceux qui risquent leur vie pour la protection de la nature. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à une nomination. Au chapitre des communications, le ministre de la Sécurité du Développement Social a informé le Conseil des ministres de l'évolution de la maladie à coronavirus marqué par une augmentation du nombre de cas testés positifs par rapport à la semaine précédente. Le président de la transition, chef de l'État, a retiré son appel au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre la maladie.